et salut à tous j'espère que vous allez bien entre moi ça va nickel puisque aujourd'hui on se trouve donc pour une nouvelle série sur la chaîne conan exil alors ça fait très 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 longtemps que j'avais envie de découvrir le jeu c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors oui je n'ai jamais joué à conan exil et j'ai eu deux trois game play on va dire habitué mais je me suis pas trop spoil sur le jeu puisque j'ai très envie on va dire de le découvrir avec vous donc c'est une aventure on va dire de de survie bac à sable open world un petit peu façon de guerrier et tout donc j'ai déjà créé mon personnage voilà j'ai décidé de faire une femme pour changer du coup on a une petite map alors attendez parce que les raccourcis je ne les connais pas encore très bien donc là on a toute la map qui est plutôt grande en vrai sympa je pense très clairement qu'il faudrait que j'aille dans l'eau parce que à mon avis je vais avoir soif assez rapidement donc par rapport à mes stats je n'ai pas touché j'ai tout laissé de base on va dire alors j'ai une mission aller voir de la fumée provient d'ici je suppose coffre comment est ce que je ok f tout ramasser très bien 1 1 ok ok alors c'est j'ai l'impression que c'est un grand désert le jeu quand même mais je vois je pense que c'est juste l'endroit où j'ai spawn après donc ouais ouais super bah je pense quoi déjà la première étape ce serait de me rendre à l'eau ce serait pas trop trop mal alors c'est un jeu qui se joue plutôt à la troisième personne parce que à la première personne j'avais testé et franchement par rapport au combat comme le jeu est vachement axé au combat si vous voulez ce sera beaucoup plus simple de jouer à la troisième personne rien que pour les esquives les contre attaques les petites attaques et les attaques lourdes mais ouais donc je pense que c'est un jeu qui se jouera plutôt on va dire à la troisième personne moi je suis plus à l'aise en tout cas comme ça ok alors on peut voir aussi que en haut à gauche c'est ma barre de j'ai jamais statistiques j'ai aussi ma stamina je suppose mon énergie ok ça elle se reprend très très vite l'énergie quand même ok ok alors oula ouais ça qui m'a fait peur pour rien en fait et bien qu'est ce qu'on nous avons là très très bien ok là je peux ramasser des trucs de genre des cailloux des branchages en débranche et pierre ok très bien je pense très clairement on va me diriger vers l'eau parce que je vois que je suis déjà à la moitié de ma soif également 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 nous avons toutes ces missions à faire au fur et à mesure du jeu donc là pour le moment c'est survivant on a alors boire et manger avec des fibres fabriquer des vêtements et les porter dépenser des points de caractéristiques chercher d'autres survivants récolter des pierres des branches une pioche on a pas mal de petites petites quêtes à faire et je trouve ça déjà très sympa alors pourquoi est ce que j'ai décidé de me lancer dans conan exil tout simplement parce que j'avais envie de faire un jour arc un jour conan pour vous laisser le temps qui est un peu plus on va dire sur arc de vous laisser le temps de on va dire de m'envoyer des commentaires parce que c'est vrai que 24 heures pour répondre on va dire à ma vidéo en commentaire etc etc par rapport au défi au nom des dinosaures sur arc c'était un petit peu juste donc c'est pour ça que j'ai voulu j'ai voulu lancer une autre série à côté je pense que je suis très bientôt arrivé à l'eau à mon avis ouais là bas il ya de l'eau nickel alors ça ça va être bien ça bon je pense que déjà il faut que je commence à fermer quelques petites ressources qu'est ce que c'est ce truc là ouais ils ont l'air d'être passif très bien alors par contre je ne sais pas du tout s'il ya des montures si quand je sais là bas il ya quelqu'un alors je suis en solo si jamais je pense très clairement que déjà me faire une pioche ce serait pas trop trop mal ok très bien est ce que c'est un petit peu comme dans arc le phare où ça se passe comment à non plus là je récolte de l'écorce et bien et voyons voir sur les cailloux ok de la pierre nickel est ce que je peux me faire une petite hache par hasard oui nickel ah oui m'attaque lui mais j'ai pas d'armes encore ouais attends attends je laisse moi me laisse moi me faire une arme déjà reviendrai vers trois plus tard ok donc je pense que le déjà le farming ça ressemble énormément à arc c'est bien donc là j'ai du bois hop on prend un petit peu de pierre également nickel eh bien alors qu'est ce que je peux me faire d'autres globalement rien de spécial alors les vêtements site où il va me dépouiller 1 ça doit être pour dépouiller les corps à mon avis ok j'aimerais me faire une arme alors on a dû savoir à ok donc ça c'est les points d'un gramme un petit peu comme dans arc et ça c'est les stats j'imagine je pense ah ouais en plus on a toutes les hockey peut-être augmenter ma force histoire de taper un petit peu plus fort et voyons voir alors là on a toutes les armes ok là on a tout très très bien guerriers 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 ou un arc ce serait pas trop trop mal ça ça doit être oui c'est une épée très bien là nous avons une cuisinière très bien on aura pas mal de petites choses à apprendre déjà à ce que je peux me faire une épée ok une épée de pierre et l'arc de la ficelle oh j'ai une un petit trophée steam très bien ok donc maintenant j'ai une épée elle il ou le mec qui me cherchait des noises tout à l'heure là ouais je pensais juste pas il a dû partir enfin bref ce qui est sûr c'est que désormais je pourrais un petit peu mieux me défendre j'ai également vu qu'il me fallait de la fibre végétale pour certains cra ok alors mon poids j'ai l'air de pouvoir porter beaucoup de ressources quand même comparé à arc très bien de la fibre végétale si c'est au un cadavre c'est un crocodile et du coup je suppose que le couteau à dépecer sert à ben à dépecer c'est ça très bien au de la petite etc nickel et là on a ok un mec qui est mort très bien ce que je peux le dépecer oui je peux récupérer sa peau très bien hop nickel allez donne moi ta peau la chair humaine également très bien alors du coup avec la peau je pense que je peux me faire un arc aïa manqué de la ficelle la ficelle ça se fait de la fibre ok donc il faut que je trouve comment avoir de la fibre très bien bas si c'est moi je veux dire je vais me baser par rapport à arc donc si c'est comme dans arc logiquement la fibre devrait devrait se trouver on va dire sur les sur ouais non annonce si la pierre qu'est sur les petits feuillages comme ça je suppose très bien ok fibre végétale nickel super alors ça me fait extrêmement plaisir de découvrir un nouveau jeu surtout un open world alors je sais que conan exil est un jeu qui est quand même assez vieux je crois qu'il est aussi vieux que l'art qui me semble mais ouais ça me fait toujours plaisir de découvrir un nouveau jeu bagaçable on va dire très bien alors lui saigne alors il me semble que eux ils sont d'être en fait en ce sens je verrai bien s'il m'attaquera ou pas ce que tu ce que tu vas m'attaquer oh il ya des oeufs alors je pense que très clairement si je vole les oeufs je suis mort ouais après on tient un cadavre à côté et on voir ok très bien up ça je vais le laisser dans mon inventaire on va dire très bien arrêt par contre pour comparer à arc on peut récolter les fibres même si on a un objet dans la main très bien ok super bon alors est ce que je peux me faire quelques vêtements avec ça ok non je me suis totalement trompé fabriquer cf ok donc c'est pas du tout les mêmes raccourcis que arc j'imagine comment est ce que j'annule mince je me suis fait des je me suis fait 3000 truc là bon c'est pas grave hop voilà je préfère les faire un par un comme ça parce que j'ai pas encore tous les raccourcis en tête la gourde il va falloir de la ficelle ça la ficelle on va en faire pas mal son va falloir que je récoltes de la de la fibre j'ai l'impression est très bien on a une première armure également ça c'est plutôt pas mal ok très bien hop allez ramasse de la fibre ouais alors j'ai l'impression qu'il ya moins de ressources que dans arc quand même car je vais beaucoup répéter art parce que c'est clairement on va la base pour pour ce jeu je vais me référer vachement à art qu'il est incroyable cette cette arme et ouais il me semble que ouais on peut grimper au faut grimper libération c'est ok très bien je pense que ça me servira pour fuir si jamais j'ai une abeille ok 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 alors je pense très clairement que va falloir que je me fasse un arc ça pourrait être pas mal des flèches de silex là j'ai pas d'os et bien et bien je vais me faire des pêches comme ça il va manquer de la pierre c'est un craft combien par combien des flèches 10 par 10 ob ça va ouais je suis largement alors je pense clairement mettre l'épée l'arc et ensuite voilà ce petit stuff on va dire à voyons voir l'arc comment ça se passe un petit peu ok là pas de munitions à fou les équipés à voilà pour les équipés donc là c'est chargé je suppose ouais très bien je peux à ok ça tire un stand par contre et les flèches je peux pas les récupérer très bien mais c'est très très bon à savoir je pense très clairement commencer à chercher un endroit plutôt sympathique ou commencer à me faire un petit campement ce serait plutôt pas mal ok nickel alors par contre voyons voir sur la map on se situe juste ici et la map est super grande alors là bas il ya des petites plaines je pense que ce serait sympathique au moins sur au milieu de la map je pense que pour tout ce qui est farming et ressources etc ce serait un petit peu mieux à mon avis donc 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 j'ai très envie d'aller par là bas on va dire pour un un début ok très bien je peux également nager sous l'eau ok oh il ya des gens là bas oh j'ai envie de donc il ya des pnj dans le jeu il ya des pnj oh ils sont en train de se fight contre un crocodile ok ils ont fait un petit campement là très bien ah le crocodile il les a défoncé oh faut pas oublier que je peux faire des esquives aïe ok oh je l'ai défoncé le pauvre oh la la nickel allez viens allez donne moi tout ton stuff vous aussi vous allez tout me donner voilà nickel la peau de la peau ça fait plaisir de la peau ok il lache des sacs un petit peu comme dans arc ok très bien et donc là je peux tout récupérer et du coup j'ai eu un casque très bien très bien très bien j'ai eu une autre tunique mais je sais pas ce que j'ai fait en fait oh très bien et j'ai eu des flèches d'os également bah franchement pas mal de petites choses sympathiques enfin bref c'est sûr c'est que moi j'ai envie de continuer un petit peu à avancer alors à savoir c'est qu'il y aura pas énormément d'ellipses au début sur Conan parce que j'ai vraiment c'est vraiment la découverte on va dire j'ai aucune base dans le jeu comme je vous l'ai dit je me réfère à arc pour tout ce qui est craft déplacement et combat un petit peu après j'ai l'impression que ce jeu est quand même vachement axé sur le combat euh ouais c'est c'est un ouais c'est c'est ouais c'est vachement axé sur le combat j'ai rien d'autre à ajouter alors j'ai une mission à droite récolter des fibres végétales récolter ils sont en interagir avec de nombreux objets du monde de cette façon très bien en plus le petit tutoriel est vachement sympa très bien donc la quête que j'ai actuellement c'est récolter des fibres végétales c'est ce que je vais faire de suite au ya gazelle ok est ce que je peux la ah vous savez que ça tire un stand c'est pas comme dans l'arc oh ça fait mal ah ouais j'ai très envie de la je veux la gazelle je veux la oh attendez 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 j'ai très envie de faire une gazelle allez viens t'es où madame la gazelle ah ça peut me faire de la bouffe en vrai je crois je crois qu'elle est partie là-haut attendez oh il y a un fond ah ok elle est là-bas et revient là la gazelle je pense que c'est celle qui court clairement 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 ça doit être celle qui court euh ouais ce serait bien oh il y a une araignée aussi oh très bien elle est bloquée j'ai l'impression ok alors par contre ouais il y a pas ouah l'araignée là-bas ok je l'ai eu oh nickel alors par contre l'araignée me fait assez peur ça a de la vie ça ou ah ouais c'est blindé en vie l'araignée ouah ok c'est comme dans l'arc elle lance des projectiles j'ai l'impression ok esquive faut vraiment que je fasse très attention à mon énergie également ok euh non 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 je vais pas je vais pas chercher le fight clairement pas sur une araignée euh je pense que ouais je vais essayer de récolter ma proie elle est où elle est où ma gazelle et j'ai tué une gazelle hein je la veux est-ce qu'elle est ah je sais pas du tout est-ce qu'elle est partie enfin bref il me semble du coup qu'on peut grimper au mur voilà ok très bien comme ça je peux fuir on va dire ok bah c'est intéressant à savoir et ma gazelle bon bah tant pis pour hein tant pis pour elle par contre ouais je vois que j'ai bientôt plus d'énergie est-ce que je peux la récupérer pendant que je grimpe non pas du tout ah ça a posé problème ça ça a posé problème je suppose oh ça fait mal ok très bien faut que je fasse très attention à mon énergie quand je fais ça ah ouais non mais là j'ai pris super cher en fait bon je pense continuer ah ouais mais il y a des araignées et tout là oh là bas il y a un drapeau et il y a pas mal de petites choses en vrai ouais j'aimerais bien retuer une gazelle en vrai parce que je suis un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à on va dire à à récolter ma ma proie euh mais bon je pense que ouais je vais clairement remettre des petits points euh d'attributs alors on va voir ouais je vais continuer à monter la force vous attaque puissante spéciale j'ai 10% dégâts plus très bien mais au niveau du savoir du coup oh pas mal un lit nickel et du coup pour la suite euh je sais pas pourquoi est-ce que je peux pas l'apprendre à mon avis c'est parce que ouais il faut des prérequis je pense euh apprenti maçon ça ça peut être bien le coffre aussi j'entends une araignée ouais ouais oh il y a une tribu oh ça ça peut être intéressant la tribu alors attendre parce que l'araignée à me faire chier voilà eh mais là au moins je peux la ah si je peux récupérer ma flèche quand même ok elle est partie elle est partie elle est partie très bien euh du coup est-ce que je peux me faire une gourde non il va me manquer de la ficelle encore tac très bien alors fais moi euh une gourde s'il te plaît et je pense que c'est déjà par peut-être un feu de camp pour plus tard ouais non j'ai pas assez de ressources très bien très bien très bien euh il me manquait quoi pour le feu de camp euh des branches et des pierres et bien on va farmer tout ça euh de la branche parce que là ok j'ai de la branche nickel allez donne moi des branches donne moi des branches donne moi des branches très bien et il me faudrait également un petit peu de pierre voilà nickel allez donne moi de la pierre allez farm eh franchement je suis déjà fan du jeu ça y est euh du coup je peux me faire un feu de camp très bien parce que là je vois qu'il y a pas mal d'ennemis j'aimerais bien essayer de me les faire euh mais bon il faudrait également que je me régène un petit peu euh tac ok comment ça se passe du coup le feu de camp très bien donc je peux mettre oh ok du bois ça c'est de la viande sauvage la chair humaine euh comment est-ce que je peux le manger ça l'utiliser ok très bien et j'avais pas plus de viande euh non ok et est-ce que comment j'allume là-haut je suppose et là c'est censé me faire euh de la viande c'est ça oh nickel super 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 et bien ça marche ça marche ça marche très bien euh du coup du coup du coup du coup euh de la chair humaine ouais bon je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à manger mais euh je m'en contenterai hein puisque c'est tout ce que j'ai très bien donc là j'ai ma chair humaine euh chair humaine cuite également ouais est-ce que je peux la ranger ouais nickel je vais la mettre en bas comme ça ce sera plus facile pour moi on va dire de hop de savoir qu'est-ce qui est comestible ou non très bien donc là hop nickel est-ce que je peux renvoyer à l'inventaire très bien donc oh on peut récupérer les structures ok bah c'est très très bien à savoir ça nickel euh est-ce que je peux me tenter quelque chose avec eux là est-ce qu'ils sont gentils déjà parce que s'il faut je vais les attaquer alors ils sont complètement passifs ok alors je pense qu'ils sont pas passifs très clairement ah ouais mais ils ont des arcs aïe oh ça fait mal oh ouais mais ils sont forts non ils sont trop forts ils sont beaucoup trop forts je me fais éclater non 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 cours 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 madame cours ah ouais non 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 ils sont beaucoup trop forts je me casse ça sert à rien clairement ça sert à rien je vais mourir c'est tout ce que je vais réussir à faire enfin bref moi je vais essayer de me rendre du coup à la destination que je vous avais dit un petit peu plus tôt euh est-ce que ça se monte ça ouais non l'araignée tu dégages je veux pas d'affaires avec toi très bien euh il y a un crocodile ici là ouais bon c'est leur problème c'est leur problème je vais pas m'emmêler j'ai vraiment pas envie de mourir euh très bien il y a encore un repère d'une araignée ici je pense que là je vais pouvoir la monter cette petite falaise ça me semble pas très très haut parce que j'ai pas beaucoup d'énergie ce serait bien je pense que je monte également mon énergie allez allez vas-y non parce que là si je chute c'est la mort assurée très bien il y a une araignée ouah les géants de ça là là-bas ouah en fait c'est rempli de créatures oh putain il y en a encore une c'est vraiment rempli de créatures ce monde euh très clairement la grande araignée là je vais pas du tout m'en approcher c'est mort c'est mort c'est mort non 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 laissez-moi tranquille je veux pas d'histoire ok très bien euh je pense être tranquille ouais bon il y a elle qui me cherche encore des noises qu'est-ce que c'est cette cette ressource là pierre de fer oh c'est du fer ok c'est du fer mais non c'est pas le moment c'est pas le moment je me casse moi je veux pas de problème ouais ouais je préfère très bien elle va me lâcher ou quoi là ah là j'ai plus d'énergie non ça va ça va ça va ok ok je pense que je vais pouvoir faire le tour par là-bas à mon avis eh mais elle va pas me lâcher parce que j'aimerais bien me les tenter les araignées mais je crois qu'elles ont énormément de vie non c'est pas la peine aïe oh ça fait mal c'est pas la peine elles ont faudrait au moins 50 flush pour les tuer ouais t'as le seum bon très très bien euh est-ce que je peux est-ce que j'ai d'autres attributs à mettre non pas du tout et au niveau de mon savoir euh sel oh il y a des montures si on peut faire une sel c'est qu'il y a des montures ok ça j'ai envie de la prendre très bien décoration on s'en fiche un petit peu tout ce qui est de la survie qu'est-ce que je pourrais apprendre nécessite niveau 10 ah ouais j'ai pas encore le forgeron et tout j'ai pas encore le niveau requis ok là aussi il me faut le niveau 10 très bien ah un bouclier un bouclier ça peut être pas mal en vrai armure ah ouais on a aussi des armures et tout la quantité de craft religion sorcellerie ah ouais il y a ah ok alors je pense qu'un bouclier ce serait pas de refus très clairement euh est-ce que je peux m'en équiper ouais je peux équiper le bouclier et l'arme comment est-ce que je m'en sers du ok comme ça très bien très très bien nickel euh super bon bah déjà je me sens un peu plus en sécurité est-ce que vous pensez que je peux oh oui non mais il est génial ce jeu on peut grimper partout en fait on peut vraiment grimper partout ok allez monte on peut même se dépasser sur le côté quand on grimpe euh où est-ce que j'en suis ah ouais j'ai même pas fait un tiers du chemin quoi ah ouais en fait elle est géante la map euh est-ce que je suis dans la bonne direction d'ailleurs ouais un peu plus à droite mais euh globalement je suis à ouah c'est quoi ces machins là non 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 oh y'en a partout y'en a partout ok oh y'a une nouvelle ressource qu'est-ce que c'est je veux voir ce que c'est comme ressource du charbon très bien ok je me casse euh c'est clairement pas pour moi tout ça c'est clairement pas pour moi je me casse ouais bon ça va hé j'ai la classe n'empêche hein ouais j'ai vraiment la classe bon enfin bref euh ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que oh ah ouais non mais ouais non 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 ça a de la vie ce truc ou pas du tout c'est un boss y'avait une tête de mort dessus je suis sûr que c'est un boss je suis sûr que c'est un boss y'a une tête de mort clairement ça ne m'étonnerait pas oh y'a le volcan là-bas ok on s'approche de la terre où je veux aller est-ce qu'il va finir par me lâcher à un moment donné ou pas du tout j'aimerais bien savoir ouais nickel bah ça va j'ai l'impression quand même qu'ils ont une zone à respecter les créatures et s'ils sortent de cette zone justement ils ils finissent par être ils se paraissent on va dire re-tépés à leur endroit habituel très bien alors contre je suis vraiment pas bien là ok ah on peut se faire des bandages ça coûte de la fibre ah qu'est-ce que c'est une hyène ok ça n'a pas tellement de vie une hyène ah non ok si elle me touche je pense clairement que c'est la mort mais j'ai pas envie de mourir oh non elle me rattrape elle me rattrape elle me rattrape oh j'ai pris des dégâts non sérieux ok la hyène m'a laissé tomber est-ce que je peux me régénérer en mangeant de la viande pas du tout ok je pense clairement que là il va falloir que je me fasse des bandages le problème étant qu'il n'y a aucune fibre aux alentours ça risque d'être compliqué clairement ça risque d'être très 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 compliqué très bien alors est-ce que j'arrive vers les non ils sont là oh je me casse donc il y a de l'eau il y a de l'eau l'eau c'est bon signe très bien non 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 vous allez me laisser tranquille euh non ok très bien alors ouais non là c'est trop je vais mourir j'ai pas envie de mourir j'ai vraiment pas envie de mourir ok allez cours 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 ok mais il me suit ah mais lâche moi de toute façon il me faut de la fibre donc là euh il y a un iguan je sais pas ce que c'était mais oh si c'était un iguan ok cours cours madame il va finir par te lâcher t'inquiète j'espère qu'il va finir par me lâcher allez cours ok bois un petit peu d'eau nickel je crois qu'il m'a lâché ah ouais c'était un iguan qu'il y avait là-bas ouah le délire il y a tellement de créatures différentes sur ce monde euh est-ce que je peux me faire des bandages fibre végétale ah j'en ai 8 en masse de la fibre ok c'est 10 fibres pour un bandage euh ça coûte cher quand même là je peux m'en faire un très bien ah ça m'en fait 3 quand même ok là j'en ai consommé un voyons voir ça régène bien ou pas comment ça se passe la régène ah c'est intéressant ça régène très très bien même ok en fait ça pose le bandage et une fois qu'il est posé j'ai l'impression que ok très bien ah je peux pas bouger par contre quand je me régène ok je peux toujours annuler la régène si je fais une esquive euh liguan clairement aïe non qu'est-ce qu'il a fait euh bandage ouais utilise un bandage ouais ça me fait peur ça m'a fait sursauter euh je suis plus du tout dans la bonne direction en plus ok voilà tu pourras pas monter là je crois pas que tu pourras monter euh du coup faut que j'aille euh par là bas je suppose non ok ouais c'est par là bas qu'il faut que j'aille enfin bref euh c'est la galère clairement il va falloir que je ferme pas mal de fibres pour me faire des bandages j'ai failli mourir euh je crois que si on meurt c'est comme dans Ark on a notre stuff qu'on peut récupérer euh non les hyènes non merci très clairement vous ne m'intéressez pas euh ah j'aurai jamais assez d'énergie oh j'ai entendu elles sont derrière moi ouais vas-y monte on va aller semer moi je crois qu'elles nous ont lâché très bien très bien très bien euh est-ce qu'il y aurait un petit peu de fibres par ici parce que franchement des bandages ouais nickel des bandages ce serait pas de refus très bien vas-y ramasse nickel eh franchement j'ai l'impression que je me je me débrouille plutôt bien hein franchement euh j'ai failli mourir mais je me débrouille plutôt bien allez vas-y ramasse ramasse la fibre j'aimerais bien me faire pas mal de bandages ce serait franchement euh pas de refus très bien euh je peux en faire trois nickel alors le bouclier en fait il me sert à rien je m'en sers pas du tout voilà et ça c'est de la chair humaine de la viande je vais la mettre là très bien alors euh ah non 7 ah merde j'ai mangé toute ma viande bon c'est pas grave très bien donc c'est la touche 6 il me semble du coup pour pour se régène donc ça franchement c'est plutôt pas mal ok bah je me suis très très bien régène même oh il y a il y a un guerrier là avec une grosse épée oh le délire ah non 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 elle est beaucoup trop grande ton épée moi je ne t'attaque pas aïe je me suis pris une flèche oh il y a une hyène mais non mais c'est c'est ultra hard en fait ce jeu c'est c'est ultra hard je ne veux rien savoir oh la hyène très bien euh ouah il y a un château immense il y a un château immense ok j'ai l'air d'être un petit peu tranquille ici alors on va me voir je suis très bientôt arrivé à l'endroit où je veux donc ça se passe plutôt bien en fait allez monte voilà et franchement ça de pouvoir grimper au mur c'est aïe aïe mais non lâche moi lâche moi lâche moi waouh elle m'a fait tellement mal ok nickel ah bah là déjà ça me parle un petit peu plus c'est ce genre de terre là un petit peu verdoyante alors il va commencer à faire nuit déjà euh ok j'ai vu une douche je crois que c'est C ou c'est V pour me rattraper sur les murs oh une panthère il n'y a pas de bolas il n'y a pas de bolas eh tu parles qu'il n'y a pas de bolas ouf ok 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 allez cours cours mademoiselle ne te retourne pas on l'a vu on l'a vu on l'a vu allez ne te retourne pas cavale cavale ok en plus il se met à pleuvoir il est derrière moi il est derrière moi le jaguar là aïe oh ça fait super mal ça fait extrêmement mal il faut que je me dépêche de sortir de là il faut vraiment ah ouais mais il y a des ouah non 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 mais c'est de la merde ici alors ok aïe ouah aïe ouah non 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 je suis mort non oh je me suis fait mais défoncer ouah ok 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 bon eh bien eh bien au moins je suis mort là-bas donc très clairement le chemin que j'ai pris là c'était pas le bon point que je passe par la rivière à gauche je suppose enfin bref ce qui est sûr c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on aura pu voir un petit aperçu de ce que c'était que Conan Exil un jeu qui a l'air extrêmement difficile enfin bref prochain épisode on réussira je vais dire à aller dans des jolies terres verdoyantes je pense enfin j'espère sur ce c'était Zotux j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ainsi lâchez un petit like ça me ferait extrêmement plaisir et je n'ai plus qu'à vous dire on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo bye